Bonjour, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver de nouveau après ces deux longs mois de confinement. Maintenant l'émission La vie des diocèses redémarre et nous sommes en direct avec vous. Notre invité aujourd'hui a l'avantage de ne pas venir trop loin de notre plateau. Il s'agit de Mgr Pascal Delanois. Bonjour Mgr. Bonjour, bonjour à tous. Alors Mgr, vous êtes évêque de Saint-Denis depuis 2009 après avoir été évêque auxiliaire de Lille. Tout le monde ne le sait pas mais la situation a été très compliquée dans ce diocèse ces dernières semaines. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Et une petite précision pour ceux qui se demandent pourquoi ce n'est pas le café du curé à cette heure-ci. Je vous rappelle que vous retrouverez demain et après-demain, donc le mardi et le mercredi, Florent l'évêque, toujours à 14h30. Et d'ailleurs le père Xanté qui vient de votre diocèse, Monseigneur, continuera à venir. Alors la première question que j'aimerais vous poser, Monseigneur, c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment. Tout simplement, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, je vais bien, en espérant que cela dure. En tout cas, j'ai vécu cette période de confinement qui n'est pas encore tout à fait achevée de manière un peu monacale. J'étais à l'évêché avec le père Philippe, qui est le vicaire général. Donc tous les jours, nous avions un temps de prière ensemble. Un temps de prière pendant lequel nous pensions, bien sûr, à toutes les personnes malades, aux personnes aussi décédées, à leur famille. Et puis nous avons bien sûr consacré beaucoup de temps aux entretiens téléphoniques, aux messages par courriel, aux visioconférences. Tout ce qui pouvait maintenir finalement l'unité et la communion entre tous. Vous avez vraiment réussi à garder le lien avec toutes les communautés locales dans votre diocèse ? Oui, via les curés, par l'intermédiaire des prêtres, ce lien a été possible. Alors, d'aucuns ont réussi à interpréter un peu ce confinement de manière spirituelle aussi. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, tout à fait. Durant le carême, nous sommes toujours invités à vivre un temps de dépouillement, à nous remettre devant Dieu. Or, ce temps de confinement nous a dépouillés d'un certain nombre d'activités que nous faisions habituellement. Nous nous sommes retrouvés devant la possibilité accrue de prier, de prier notre Dieu, de lire davantage l'Évangile. Donc, ce temps de confinement a été aussi un temps d'approfondissement spirituel. Et je crois que d'après les témoignages entendus et reçus, ce fut le cas pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de familles. Et vous pensez même, hors de l'Église, pour le coup, ça a permis à des personnes aussi de se poser des questions un peu sur le sens de la vie ? Je pense. Je pense que beaucoup de personnes ont repris conscience de leurs limites. Nous ne sommes pas invulnérables. Nous sommes fragiles. Et du coup, se pose la question du sens de la vie. Mais qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Quel sens à mon travail ? Quel sens à ma vie de famille ? Quel sens à ma relation aux autres ? Alors, on a eu, du coup, une vie ecclésiale qui s'est retrouvée, elle aussi, confinée. Ce n'était pas évident pour les catholiques. Nos téléspectateurs le savent. Et pour autant, vous vous êtes adapté, notamment dans la semaine pascale, Monseigneur, avec des messes qui ont été diffusées en ligne. La première, c'était la messe des Rameaux, donc le 5 avril dernier. On a d'ailleurs tourné quelques images sur place. On imagine que célébrer devant une assemblée vide, c'est étrange. Comment est-ce que vous avez vécu spécifiquement cette montée vers Pâques ? Effectivement, célébrer dans la basilique cathédrale Saint-Denis, alors que celle-ci est vide, que les fidèles ne sont pas là, c'est étrange. Parce que lorsque nous célébrons, nous célébrons avec un peuple. Et lorsque nous célébrons, nous sommes habitués à chanter avec un peuple, à prier avec un peuple, à écouter la parole de Dieu avec un peuple. Dans notre foi, nous sommes appelés à nous rassembler, tout simplement parce que nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Donc effectivement, être dans la basilique, 4, 5, 6 prêtres pour célébrer, cela crée un sentiment étrange. Et en même temps, au bout d'un certain temps, naît une communion, une communion spirituelle, avec tous ceux qui nous regardent, bien entendu, mais aussi avec tous ceux auxquels nous pensons dans la prière, et que nous portons dans la prière. Et cette communion spirituelle, un peu à la fois, fait oublier l'absence de l'Assemblée. Alors, ça c'est du côté du célébrant, d'un côté, on pourrait aussi parler des fidèles en eux-mêmes, il y en a beaucoup qui ont malgré tout mal vécu cette fête de Pâques, étant donné que pour le carême, on pourrait dire qu'il y a un sens pendant le confinement, on peut l'interpréter plus facilement, mais Pâques c'est quand même le rassemblement, la joie, en fait la résurrection. Quelles paroles vous pouvez apporter à ces personnes-là, d'une certaine manière ? Tout d'abord, je comprends très très bien ce sentiment, parce qu'une fois encore, nous ne sommes pas croyants tout seuls, nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, et nous avons besoin de nous retrouver pour célébrer ensemble, pour proclamer notre foi, manifester notre foi. Et l'un des moments très importants de l'année où nous le faisons, c'est bien sûr à la veillée pascale et le jour de Pâques, où nous réaffirmons solennellement notre foi, où nous allumons le feu nouveau, où nous célébrons ensemble les baptêmes des catéchumènes. Donc je comprends très bien que tous ces moments n'ont pu être célébrés et que cela ait été ressenti de façon douloureuse. Voilà. En même temps, cela manifeste aussi notre attente et notre désir de nous retrouver. Et j'espère que ce désir de nous retrouver pourra enfin être exaucé le jour de la Pentecôte, autre grande fête, où nous faisons mémoire, bien sûr, du don de l'Esprit Saint. Alors sachant que cette question de la Pentecôte, on est d'accord, rien n'est fixé encore ? Rien n'est fixé pour l'instant, nous ne savons rien. Nous saurons probablement quelques jours auparavant, si oui ou non, nous pourrons ouvrir nos églises pour célébrer avec joie la Pentecôte. Alors ce qui est assez amusant, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous étiez regardé de loin, voire de très loin, à travers ces messes diffusées en ligne. – Alors on ne sait jamais, on ne sait jamais qui nous regarde, ça c'est le, j'allais dire, c'est un petit peu la surprise des réseaux sociaux aujourd'hui. On peut être regardé quelquefois d'un autre point du globe, quelquefois on a des échos, quelquefois on n'en a pas, mais en tout cas, effectivement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout peut être diffusé partout. – Il paraît que vous étiez regardé depuis les Antilles, donc vous touchez de loin. Alors on est d'accord, il y a des messes à la cathédrale, il y a aussi d'autres paroisses qui se sont mises à célébrer ces messes en ligne. Est-ce que vous encouragez les curés à le faire ou vous laissez vraiment au discernement de chacun ? – C'était vraiment au discernement de chacun. Et vraiment, chacun, chaque prêtre a eu le souci de maintenir des liens. C'est ça qui est important. Alors certains, c'est par des messes qui ont été diffusées en viséoconférence. D'autres, ce fut par des petites catéchèses. D'autres ont envoyé des courriels, des mails, des messages. Beaucoup ont téléphoné. Le temps passé au téléphone, ce n'est pas rien. Prendre des nouvelles des paroissiens, notamment des personnes isolées, des personnes qui étaient seules. Prendre des nouvelles également des parents dont les enfants sont en catéchèse. Vous voyez, tout un réseau s'est constitué. Non, non, il y a eu un très, très beau travail qui a été fait et qui se poursuit encore ces jours-ci, car encore une fois, nous ne sommes pas sortis complètement du confinement. On est admiratifs de tout ce travail qui a été réalisé dans l'Église. On rappelle que sur KTO, il y a également énormément de contenus qui sont proposés en ligne pendant cette période. Alors, un autre sujet, Monseigneur, c'est celui de la lutte contre la pandémie. On l'a déjà dit, on le redit. La Seine-Saint-Denis a fait partie des départements les plus touchés. Et on pense du coup aux soignants de votre diocèse. On sait tout l'engagement qu'ils ont eu pendant cette période. Et justement, nous avons un médecin, le docteur Pascal-Marie, qui est en ligne avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'accepter de témoigner sur KTO. Vous êtes donc médecin généraliste au Rinci et vous intervenez également en EHPAD. Tout à fait. Alors tout d'abord, dites-nous, durant ces dernières semaines, à quelle situation avez-vous été confronté concrètement ? Bonjour à tous. Les positions de travail ont été modifiées. modifiées avec la pandémie et le confinement. Donc, pratiquement le seul médecin se déplaçant pour le droit d'EHPAD. J'ai vu 200 résidents. Donc, ça change beaucoup. Une organisation des visites et suivi des prescriptions avec les patients qui sont au COVID de plus. Les protections assez fatigantes à mettre en place, à vis-à-vis, les masques, les gents, le gel, voilà, pour éviter la propagation du virus. Ça a été assez fatigant. Qui m'a pu se toucher, c'est la prise en charge des personnes en fin de vie. Puisqu'au départ, il était impossible de transférer aux urgences les patients. Donc, j'étais aidé avec des protocoles qui permettaient de contrôler la souffrance de la fichie, la manque d'oxygène, la souffrance corporelle, la fièvre et l'attaque virale qui attaquent les lustres, et l'anxiété, l'agitation. C'est donc des souffrances vraiment des personnes atteintes par le virus. Par contre, il y a aussi une souffrance du manque de liens avec les familles, les visites. Donc, les résidents ont montré une souffrance assez forte. D'où l'importance finalement de ce déconfinement aussi pour les personnes en maison de retraite. Alors, Monseigneur, vous êtes catholique, enfin pardon, docteur, vous êtes catholique, évidemment. En quoi le fait d'être chrétien vous a aidé à traverser cette période et à donner du sens quelque part à votre mission ? Je me suis laissé porter par la prière et au départ, à un moment donné, j'étais confiné moi-même écouter les délodes, prier le chapelet, manger l'usque et la messe et notamment, surtout, avec la messe du Saint-Père le matin à 7h. Ça me permettait de prendre une bonne bouffée d'oxygène pour cette journée. Est-ce que vous avez été aussi, d'une certaine manière, accompagné par l'Église ? L'accompagnement, oui, c'est en écoutant la maître. Est-ce que vous pensez que selon vous, l'Église a un rôle un peu plus à jouer dans l'accompagnement des soignants qui ont été, on comprend, éprouvés ces dernières semaines avec tout ce que vous avez raconté notamment ? Oui. Déjà, les malades, pour les malades. J'ai entendu des personnes qui voulaient se mettre en route pour visiter et ne sont pas toutes forcément catholiques. Pour les soignants, le contexte exceptionnel qui a suivi la loi de la bioéthique, il me semble qu'avec tout ce qu'on a vécu, mettre en place des groupes de soignants sur le diocède, des groupes de partage personnel, aide-soignant, infirmiers, infirmières et de médecins pour échanger une autre pratique sur le regard de notre croix et de notre espérance. Alors Monseigneur, vous entendez un peu cette demande, c'est possible ça d'organiser quelque part dans un cadre ecclésial des groupes de parole entre soignants ? C'est souhaitable et vraiment moi je mettrai tout ce qui est possible en œuvre pour que ce projet puisse se réaliser. Je crois que c'est très très important d'avoir des groupes où les personnes puissent échanger et se dire aussi en tant que croyants ce que leur foi est devenue dans cette épreuve. Vous savez, je crois de moins en moins que d'un côté il y aurait des croyants et de l'autre côté il y aurait des incroyants. Je crois de plus en plus qu'il y a des gens qui cherchent et que les croyants que nous sommes nous sommes des personnes qui continuons à chercher. Et il est inévitable que l'épreuve que nous venons de traverser a suscité des questions, a interrogé en profondeur les personnes. Et il est bon d'avoir des groupes de parole effectivement pour entendre des réponses, des fragments de réponses peut-être, mais entendre en tout cas et cheminer ensemble avec confiance dans la foi. Alors docteur, vous entendez, votre demande a été reçue. Alors on vous souhaite vraiment un très bon courage pour la suite et on vous remercie pour votre témoignage. Merci. Alors Monseigneur, on l'a dit, une forte mortalité en Seine-Saint-Denis. Tout de même, certes vous n'êtes pas médecin, mais dans l'idée vous connaissez bien votre territoire. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique un peu ce phénomène propre vraiment à ce diocèse-là, à ce département-là ? Alors en Seine-Saint-Denis, on le dit souvent, le gros problème aujourd'hui c'est le sous-équipement des professions médicales. Par rapport à l'Île-de-France actuellement, nous avons 30% de médecins en moins. Quand un médecin aujourd'hui ferme son cabinet en Seine-Saint-Denis, il est rarement remplacé. Donc c'est presque un désert médical à certains endroits comme en campagne. C'est presque un désert médical. Donc un certain nombre de personnes ne sont pas prises en charge comme il le faudrait au niveau de l'accompagnement médical, ce qui explique qu'un certain nombre de personnes également étaient davantage prédisposées à ce que le virus ne les atteigne. Ils sont en moins bonne santé finalement. Donc à la crise sanitaire, il y a aussi une crise sociale, socio-économique qui succède. Il y a des files d'attente de la faim qui se recréent dans le département. Est-ce que l'Église et la compagne, elle est présente là aux côtés des gens qui souffrent actuellement ? – Alors l'Église est très présente là, vous avez raison de soulever cette question qui est une question importante parce qu'un certain nombre de familles, de nombreuses familles n'avaient plus les ressources nécessaires pour faire face au repas quotidien. Incroyable, dans la France du XXIe siècle. Alors pourquoi ? Parce que des familles étaient privées de ressources, parce que les contrats à durée déterminée n'existaient plus. L'économie souterraine, il faut bien le dire, qui permettait un revenu, était également en sommeil. Et puis, il faut reconnaître également que les enfants n'allant plus à l'école ne bénéficiaient plus des cantines le midi. Alors heureusement, il y a eu un sursaut magnifique des instances gouvernementales qui ont permis de débloquer des aides pour ces familles et tout le tissu associatif s'est mis en route. Alors dans le tissu associatif, il y a de nombreux chrétiens qui interviennent dans des associations confessionnelles ou non confessionnelles et le secours catholique, la société Saint-Vincent-de-Paul ont fait et font toujours un travail remarquable. Le secours catholique a distribué dans le diocèse l'équivalent de 300 000 euros de chèques services. Vous savez, ces chèques qui permettent d'aller chercher de quoi manger dans les épiceries de quartier. Ce n'est pas rien quand même. 300 000 euros. La société Saint-Vincent-de-Paul a développé les colis alimentaires. Et on remercie tous ces bénévoles qui s'impliquent au quotidien dans l'Église. Alors, le docteur Marie parlait à l'instant notamment de la place de la prière dans vos homélies. Aujourd'hui encore, vous encouragez les fidèles à, je cite, ne pas perdre l'habitude de prier en famille. Ça fait longtemps que vous demandez cette prière familiale, notamment avec un projet assez sympathique, la boîte à prière. Il y en a environ combien ? 150 qui tournaient dans le diocèse, c'est ça ? Oui, une par paroisse. Alors, ça tombe bien parce que juste avant le confinement, nous avions rencontré Paul et sa famille qui ont participé à ce projet-là. Et d'ailleurs, on peut écouter son témoignage qui a été recueilli par Zina Desmas. pour la prière de Jésus et son ami. Avant tout, recevoir la boîte à prière, c'est une manière aussi de se retrouver tous ensemble autour d'une boîte pour prier. C'est-à-dire, moi, pour l'avoir reçu la première fois, j'ai prié avec mes soeurs et mes nièces et mes enfants et ma femme. ça a permis de se retrouver tous autour d'une boîte et de prier ensemble. Même si je sais que chacun prie de son côté, la boîte à prière, ça permet de réunir tout le monde. L'Esprit Saint, partez donc, tu fais de nous des bons jardiniers. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à une vocation. Donc après, il y a plusieurs vocations dans l'Église. Donc Dieu merci, ma vocation, je l'ai trouvée, c'est le mariage. Après, voilà, c'est de prier pour que d'autres personnes puissent trouver leur vocation. Alors Monseigneur, finalement, ce genre d'initiative, c'est plus que jamais d'actualité parce qu'il y a un besoin aujourd'hui encore. Absolument. vocationnel au mois de septembre, sans savoir alors que cette année serait marquée par la période que nous vivons actuellement. Et finalement, cette période que nous vivons actuellement invite un certain nombre de personnes à se reposer la question de leur vocation. À quoi suis-je appelé ? Quel est le sens de ma vie ? Et un certain nombre de croyants ont pris le temps également, durant cette période de confinement, de réfléchir à cette question. Alors la réponse, ce n'est pas forcément immédiatement la foi, la foi chrétienne, mais la réponse peut être la foi chrétienne. Le sens de ma vie, c'est de répondre à un appel, de répondre à l'appel de Dieu. Et quand cette prise de conscience s'opère, tout ce que nous faisons prend bien sûr une autre densité, un autre poids. Mais alors ces boîtes à prières, du coup, elles se sont retrouvées confinées, qu'à cela ne tienne, le diocèse a trouvé une solution ? Voilà, parce que nous avons proposé des boîtes à prières virtuelles, qui permettent de poursuivre cette formidable chaîne de prières. Concrètement, c'est quoi ? Puisqu'il faut rappeler que la boîte à prières passait de famille en famille chaque dimanche. Et donc cette boîte à prières ne pouvant plus être transmise physiquement, nous avons choisi de la proposer sur le site du diocèse et donc les gens peuvent y accéder de manière virtuelle. Donc ça propose la même façon ? C'est quoi les prières ? Ça propose la même façon de prier pour les vocations, de rédiger un petit message avec ce que l'on a découvert. Une proposition aussi d'un certain nombre de prières qu'on peut prendre en famille avec les enfants. Et puis également cette invitation à réfléchir à quoi suis-je appelé ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Et on pourra mettre pour nos téléspectateurs le lien à côté du replay de l'émission pour qu'ils découvrent facilement. Alors on l'a vu aussi ces derniers temps, il y a eu de nombreuses vidéos sur Internet qui ont circulé avec des gens qui se regroupaient pour chanter et prier ensemble. L'Église n'a pas été absente de ce phénomène-là. Il y a eu par exemple une soirée de louanges le 1er mai, chacun chez soi avec des jeunes qui se sont retrouvés pour prier, pour chanter. On peut d'ailleurs écouter un extrait. Sous-titrage ST' 501 Alors Monseigneur, quelle réaction face à ces jeunes qui s'organisent pour prier comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont du coup ? Je suis toujours émerveillé, agréablement émerveillé par la créativité des jeunes. Voilà, ils sont capables d'inventer, de susciter des rencontres, même quand on ne peut pas se rencontrer physiquement. Vous savez, il y a plein de talents, il y a plein de dons qui sont là, présents chez les personnes et notamment chez les jeunes. Et le gros défi, je trouve, de notre société mais aussi de notre Église aujourd'hui, c'est de faire émerger ces dons et ces talents pour le bien de tous. Combien de fois nous passons à côté de dons, de talents parce que nous ne prenons pas le temps de l'accueil, de l'accompagnement pour que ces dons et ces talents puissent porter tous les fruits attendus. Mais en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, que de dons et de talents sont présents pour ceux qui savent regarder et écouter. Alors, tant qu'on est justement sur les questions informatiques et en lien avec Internet, il faut savoir aussi que votre diocèse, il rayonne dans le monde par un monument particulier. Donc, c'est la cathédrale, votre cathédrale, qui est la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France, un chef-d'œuvre d'art gothique. Lui aussi, il est fermé pour l'instant. Donc, toujours pas de réouverture prévue. Alors, demain ? Demain ? Demain. Voilà, nous allons rouvrir quelques heures chaque jour avec un accueil limité, bien sûr, de personnes. Mais les personnes qui le souhaiteront pourront entrer à nouveau dans la basilique afin de s'y recueillir ou de goûter, tout simplement, un moment de silence. Mais là, encore, Internet, pendant cette période, il a été utile car la basilique a été aussi ouverte au plus grand nombre par des visites virtuelles, c'est ça ? Voilà, nous devons au Centre des Monuments Nationaux d'avoir fait un certain nombre de prises de vues dans la cathédrale et aujourd'hui, tout le monde peut profiter de ces prises de vues pour découvrir cet édifice qui est tout à fait remarquable et dont on ne se lasse pas. Parce qu'à votre avis, c'est aussi une manière... Voilà, le patrimoine, de façon générale, que ce soit par des visites virtuelles ou que ce soit en direct, c'est aussi une manière de toucher, d'approcher, vous pensez ? Les gens qui sont un peu loin de l'Église ? Je le crois profondément. Vous savez, la pensée de l'abbé Suger qui au XIIe siècle a construit cette basilique cathédrale prototype de l'art gothique. Qui a développé l'art gothique, voilà. Prototype de l'art gothique. Quelle était la pensée de l'abbé Suger ? C'était que toute personne qui pénètre dans cette basilique puisse être saisie par la lumière, la lumière qui venait des vitraux, afin de découvrir que le Christ est lumière. lumière du monde. Donc voilà, le chemin que l'abbé Suger voulait proposer à chacun entrer dans la cathédrale, y cheminer, afin de découvrir le Christ lumière du monde. C'est un beau message en ce temps, Pascal. Et on est content qu'elle réouvre. On invite tous ceux qui le peuvent, évidemment, à découvrir ce magnifique bâtiment. Alors, Monseigneur, d'habitude, à la fin de cette émission, on lance les actualités à venir pour le diocèse. Donc là, on sent qu'il y a une grande incertitude. Néanmoins, tout ce qu'on peut dire, c'est que de nombreux projets qui étaient censés se dérouler sont reportés, du coup, notamment, par exemple, les catéchumènes. Alors, les catéchumènes, dès que possible, les baptêmes seront célébrés dans les paroisses. Nos catéchumènes trépignent d'impatience, ce qui est un très bon signe, trépigné d'impatience, pour recevoir la vie de Dieu en abondance. C'est formidable. Donc ça, pour ce qui est des catéchumènes, mais aussi, peut-être, il faut le dire, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas pu aussi accéder, comme ils le pouvaient, à des célébrations importantes pour eux, notamment des funérailles. Et il y aura aussi, il faut le dire, des choses qui seront proposées aux personnes après cette période-là pour commémorer un peu la mémoire. Oui, tout à fait. Vous savez, souvent, lorsque les funérailles ont été célébrées avec un petit nombre de personnes, 15, 20 personnes, à la fin, a été annoncé le fait que dès que les circonstances le permettront, eh bien, une célébration aura lieu à la mémoire du défunt. Une célébration, bien sûr, à laquelle seront invités largement les proches, les amis, la famille. On a besoin de ce temps-là, de se retrouver pour faire le deuil ensemble. Et puis, j'espère qu'au moment de la Toussaint, nous pourrons faire mémoire tout particulièrement de tous ceux qui nous auront quittés au cours de cette période victime de l'épidémie. Alors, merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation cette période un peu spéciale, il faut le redire. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver plus d'informations concernant le diocèse sur son site internet qui s'affiche en bas de vos écrans. Cette émission sera aussi, comme d'habitude, disponible en replay. Bonne semaine et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada